bonjour et bienvenue sur l'adprof.fr dans cette vidéo nous allons voir comment supprimer les points de restauration de windows 7 ou xp ou vista alors cela ça permet en fait de décombrer en fait le système d'exploitation nous allons procéder ensuite vous allez cliquer sur démarrer ensuite son ordinateur vous allez faire un clic droit sur le disque dur local c ensuite propriété puis vous cliquez sur nettoyage du disque vous patientez le moment que vous avez une funètre qui s'ouvre nous allons voir la suite en attendant on est en train de calculer des fichiers de vidage mémoire d'erreur système là on voit bien qu'il fait les calculs là on clique directement sur nettoyer les fichiers système on patiente vous allez voir une autre fenêtre qui s'assure celle ci ici c'est le deuxième onglet qui nous intéresse autre option là vous avez les performances et vous avez les restauration nous ça nous intéresse la partie restauration des systèmes et clichés instantanés vous allez cliquer sur nettoyer là il vous dit vous voulez vraiment supprimer tous les points de restauration à l'exception du pleuriscent parce que le pleuriscent bien évidemment c'est un jour on a besoin on peut toujours revenir à l'état précédent où le système d'exploitation a bien fonctionné dans notre cas on va cliquer sur supprimer on va supprimer tous les points de restauration anciennes on clique sur ok on valide pas ok donc effectivement il y a un délai celui là ça va faire les calculs pour supprimer tous les restaurations des points de restauration ultérieure et puis voilà donc vous voulez vraiment supprimer définitivement ces fichiers on clique sur supprimer les fichiers et le nettoyage s'effectue on valide pas ok et là ça ça va décombrer un petit peu votre système d'exploitation je vais dire à très bientôt dans les prochaines vidéos